Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue les amis, c'est Vincent, Vincent Questelot. J'espère que tout le monde va bien et retour des vidéos YouTube. Je prends un petit peu de temps, malgré une saison ultra chargée, pour faire une petite vidéo YouTube. Et aujourd'hui, les copains, on va parler des artifices d'intérieur, des machines à étincelle froide qu'on peut retrouver sur l'ouverture de balles des mariés, sur le gâteau, éventuellement sur une entrée des mariés. C'est quelque chose qu'on met souvent, nous, dans l'événementiel. C'est des choses qui sont maintenant devenues assez récurrentes sur les mariages. Et je t'invite à le proposer si tu ne le fais pas encore, parce que c'est vraiment une plus-value que tu vas pouvoir offrir à tes mariés. Alors, ce n'est pas ça qui va faire que tu vas te différencier d'un autre DJ. Parce qu'aujourd'hui, le problème des DJs dans les mariages et dans l'événementiel, c'est que tout le monde fait la même chose. Tout le monde propose des machines à étincelle, tout le monde propose des machines à fumée lourde, tout le monde propose des photobooths. Ce n'est donc pas ça qui va faire que tu vas te différencier d'un autre. Par contre, c'est important de le proposer. Cette chaîne, elle est là pour aider les DJs. Soit les DJs qui démarrent et qui veulent se développer pour en faire une activité pérenne et lucrative et qui fonctionnent. Soit simplement de l'entraide entre DJs. Je prends sur mon temps pour aider les DJs du mieux que je peux. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo sur les artifices. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé cette photo. Donc du coup, je pense qu'il y a quand même une mise au point à faire. Alors, les machines à étincelle froide, les gars. Il existe deux types de machines qu'on va utiliser pour des prestations soirées privées, mariages, anniversaires, etc. Les premières et les plus safe, ce sont les machines à étincelle froide. Ce qu'on appelle souvent les sparkulas, en fait. C'est des machines qui coûtent quand même un certain prix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de DJs qui vont se positionner sur une autre option de machines à étincelle froide. On va en parler juste après. Le gros avantage de ces machines-là, comme tu peux le voir juste ici. C'est que c'est froid. Tu peux l'utiliser plusieurs fois dans la soirée. Donc ça, c'est cool parce que c'est de la poudre que tu vas mettre dans ta machine, en fait. Et en général, tu as trois minutes d'étincelle. Donc là, tu n'as aucun souci. L'inconvénient ? Comme je te l'ai dit, c'est que c'est cher. C'est comme des machines qui vont vite coûter 1000, 1500 euros la machine. Il t'en faut deux. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a des fils. Maintenant, en termes de sécurité, c'est clairement ce qu'il faut prendre. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que ce n'est pas sur ce produit-là que je veux te parler aujourd'hui. Je veux te parler aujourd'hui des étincelles chaudes ou tièdes qu'on utilise quasiment tout le temps. Moi aussi, je les utilise. J'utilise les machines sparkulas, ça dépend des mariages. Et j'utilise les petits boîtiers, je te montre. Les petits boîtiers comme ça, tu peux retrouver ça. Moi, je les achète chez France Effect. Auparavant, j'ai acheté ça chez les magiciens du feu. C'est au moins des entreprises qui sont en France. Tu peux te retourner s'il y a un problème, etc. Ça ne coûte pas très cher. Vraiment trois fois rien. Et en termes de rentabilité, si tu le vends à t'es marié, du coup, tu peux vraiment faire une vraie plus-value. Oui, il y en a en Chine. Je sais. Est-ce qu'il faut se fournir en Chine ? Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ça fonctionne à pile. C'est tout simple. Tu mets les piles à l'intérieur. Il y a un petit cache ici. Il ne faut pas te teber. Tu mets les piles à l'intérieur. Dans le bon sens. Et tu as le système. Tu te souviens ? Je ne sais pas si tu as connu. Ça dépend de quel âge tu as. Mais je ne sais pas si tu as connu. À l'époque, on mettait dans les enceintes un fil rouge et un fil noir pour avoir du son. Maintenant, ça ne marche plus comme ça. Et donc, du coup, on connecte les artifices comme ça. Il y a une télécommande qui va gérer tout ça. Et on va déclencher ça à distance avec la télécommande. Ouais, c'est du matériel chinois. C'est dangereux. Ça crame. On voit des fois des vidéos sur les réseaux où ça prend feu directement sur le mariage. Si tu n'en as pas vu, tape ça sur Internet. Tu tapes ça sur YouTube. Tu vas forcément trouver des vidéos. Ouais, mais les gars, il y a quand même des choses à respecter. Premièrement, on sait que ça va déclencher une étincelle. Ça veut dire qu'il faut quand même être un petit peu teubé. pour mettre ça en dessous de tulle, pour mettre ça en dessous de fleurs un peu sèches et qui vont forcément être inflammables. Donc, déjà, la première chose à faire quand on utilise ce genre de machine, c'est de mettre ça de façon sécuritaire. Si tu vois que ce n'est pas sécuritaire, tu ne le proposes pas, tu l'annules. Même si tu l'as fait payer à tes mariés, tu te dis, écoute, je suis désolé, je préfère te rembourser parce que là, c'est trop dangereux, il y a trop de risques. Je ne préfère pas prendre le risque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ne mêlent pas trop près non plus. Tu vois, écarte-les bien. Mais une distance de sécurité entre les artifices, les mariés et les personnes qui vont regarder l'ouverture de balle. Pour moi, l'erreur qui s'est faite, là, sur la photo que je te remontre ici, il n'y a pas quelque chose qui te choque, là ? À mon avis, l'artifice a été mis à l'envers. On crie au scandale parce que ça prend feu, etc. Mais à mon avis, le mec qui a fait ça, il n'était pas un petit peu... Il n'a pas inventé l'eau chaude, si tu vois ce que je veux dire. Ça se présente comme ça. Il y a une partie en alu. Et là, il y a une partie... Bon, il y a un film rouge. En fait, tu vois un petit peu le socle, en fait. OK ? Et puis, surtout, il y a une flèche. Donc, regarde bien sur la photo que je t'ai présentée où ça a pris feu. À mon avis, le gars, ce qui a fait cet abruti, c'est qu'il a mis à l'envers. Il y a connecté les fils. Il y a déclenché. Forcément, ça, c'est du plastique. Il y a des piles. Il y a du feu. Il y a une flamme qui se fait. Ça crame. Et c'est super dangereux parce qu'en plus, ça pourrait partir avec la puissance. Tu vois, ça pourrait partir. Mais si tu le mets dans le bon sens, si tu respectes un minimum de sécurité, si déjà tu le mets dans le bon sens, donc on va faire le test. Moi, ce que je fais toujours, c'est qu'avant de démarrer, je mets les piles. Parce que sinon, ça ne marche pas. Je mets les piles. Je referme le couvercle. Les piles, je prends toujours des bonnes piles. Là, c'est du Rassel. Je ne prends pas des piles genre premier prix à carrefour, etc. Pourquoi ? Parce que les piles premier prix, déjà, elles vont s'user beaucoup plus vite. Ça risque de s'oxyder. Et si tes piles ne sont pas assez fortes, en fait, ça ne va pas déclencher l'étincelle et la puissance pour allumer l'artifice. Donc, prends des bonnes piles. Ça coûte un peu plus cher. Mais à un moment donné, si tu veux avoir des choses qui fonctionnent, il faut dépenser des sous. Donc, des bonnes piles. Et moi, je les enlève à chaque fois. Alors, par contre, je ne sais pas. D'ailleurs, si vous le savez, ça les gage, je veux bien l'info parce que je me suis toujours posé la question. Est-ce que si on les laisse dans la boîte, ça use les piles ? Je ne sais pas. Moi, je les enlève toujours par sécurité, mais je ne sais pas. Une fois que j'ai fait ça, ça fait huit ans que je les utilise. Tu as vu, ils sont propres, ils sont machin. Je l'allume. D'accord ? Une fois qu'il est allumé, je prends la télécommande. J'enlève la petite sécurité qu'il y a. Et je fais un test. Voilà, tu vois ? Là, on voit bien qu'il y a un déclenchement. Je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si je fais des mariages tous les week-ends, je le fais tout le temps pour être sûr que ça fonctionne. Ensuite, je remets la sécurité quand je pose la télécommande. J'éteins la boîte. D'accord ? Et là, je viens poser mon artifice. Je le mets posé dedans et c'est tout. Et après, j'attends. Et je viens connecter les fils. Franchement, je dois le faire peut-être deux minutes avant l'ouverture de balle. Tu vois ? Pas avant. Il n'y a pas de raison. Je dois faire 20 minutes avant. Là, ils sont bien connectés. Les fils, ils ne sont pas mis à la wall-héguène. Ils ne se touchent pas, etc. C'est bien fait. Et surtout, c'est dans le bon sens. Une fois que c'est fait, je n'oublie pas de le rallumer. Parce que si tu ne l'allumes pas, ça ne va pas se déclencher. Si c'est bien fait, tu n'auras aucun problème. Distance de sécurité. Il n'y a pas de truc dangereux en haut. Il n'y a pas de truc qui prenne feu. Et tu peux même mettre ta main dessus. Tu ne vas pas te brûler. Évidemment, il ne faut pas te teubé, les gars. Il ne faut pas mettre ses yeux dessus. Rester avec ta main pendant tout l'artifice dessus. Parce que là, tu vas finir par te brûler. Mais si il y a quelqu'un qui passe sa main dessus, ça ne va pas créer des brûlures. Des verrous de la sécurité. Et j'appuie sur le bouton. Il n'y a pas de danger. Une fois que c'est fait, par contre, je l'enlève tout de suite. Parce que je ne sais pas si tu as vu, il y a quand même une flamme qui est faite. Donc je l'enlève tout de suite pour que ce soit sécurisé pour les mariés et qu'il n'y ait pas de problème. Une fois que c'est fait, ce que je fais, c'est que je l'éteins tout de suite. Je le décroche. Et je le laisse dans son embase. C'est un peu chaud. Là, c'est chaud, tu vois. Non, tu ne vois pas. Parcèlement, tu ne peux pas voir que c'est chaud. Mais je te le dis, c'est chaud. Donc du coup, tu ne le mets pas dans une poubelle ? S'il te plaît, tu attends que ça refroidisse. T'es gentil. Pour les artifices que je te conseille aussi, moi, je transporte toujours mes artifices là-dedans. Je te montre. Dans une boîte, tu vois, fermée. Tac. Je la transporte toujours de façon horizontale. Comme ça, les artifices ne s'abîment pas quand je les transporte. Et deuxième chose, je les stocke toujours dans un endroit où il fait frais. Je ne vais pas mettre ça où il fait 30 degrés, tu vois. Dans ton garage, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc où il fait super chaud. On peut se dire, c'est dangereux, etc. Mais si c'est bien utilisé, il n'y a pas de souci. Là, je pense que sur la publication que j'ai vue, peut-être qu'il y a eu un défaut dans l'artifice et la machine. Ça peut arriver, évidemment. C'est pour ça que c'est toujours bien d'acheter ce genre de produit en France. Même si c'est produit en Chine. De toute façon, tout est produit en Chine. Il ne faut pas se leurrer. Même les machines, c'est populaire. Même si c'est produit en Chine, tu as toujours une garantie avec l'achat si tu le fais en France. J'espère que cette vidéo t'a aidé si tu vas utiliser ce genre d'artifice. À bientôt. Ciao !